M. le député de Bourgeois. Alors, M. le Président, à l'article 71.1, inséré après l'article 71, l'article suivant, 71.1. Ce code est modifié par l'insertion après l'article 500.1 du suivant, 500.2. Notamment, nonobstant les articles 499 et 500 du présent code, une municipalité peut permettre par règlement le jeu libre sur un chemin public dont la gestion lui incombe. Le règlement doit prévoir, un, la détermination des zones où le jeu libre est permis, 2. Les restrictions à la circulation et les règles de prudence qui y sont applicables, le cas échéant. 3. Les interdictions relatives au jeu libre, le cas échéant. 4. Toutes autres conditions liées à l'exercice de cette permission. La municipalité doit indiquer au moyen d'une signalisation appropriée les zones où le jeu libre est permis en vertu du règlement. La municipalité peut déterminer, parmi les dispositions du règlement, celles dont la violation constitue une infraction et en fixer les amendes applicables, sans toutefois que celle-ci puisse excéder le montant de 120 $. Alors, vous me permettrez de faire les commentaires, M. le Président. Par cette disposition, on introduit une exception à l'interdiction de faire usage sur la chaussée de patins, de ski, d'une planche à roulettes ou d'un véhicule jouet et à celle d'occuper la chaussée afin d'y permettre, sous certaines conditions, le jeu libre. Donc, M. le Président, cet amendement-là fait suite au projet de loi que nous avons déposé, le projet de loi 696, loi visant à inciter les municipalités à adopter une réglementation qui encadre le jeu libre dans les rues et les ruelles afin de favoriser les saines habitudes de vie chez les jeunes et d'améliorer le bien-être des familles. Ultimement, c'est donner la possibilité, M. le Président, aux municipalités de pouvoir réglementer le jeu libre dans la rue, de donner la possibilité aux enfants de jouer librement, de jouer au hockey dans la rue, au hockey bottine, de jouer au basketball dans la rue de façon tout à fait sécuritaire. Il y a déjà des projets pilotes qui sont en vigueur, notamment à la ville de Belleuil, dans ma circonscription. Je tiens d'ailleurs à saluer M. Pierre Verret, qui est conseiller municipal, qui a été à l'origine de ce développement-là. Il y a plusieurs villes qui sont intéressées, et je pense que l'amendement va permettre aux municipalités, à la grandeur du Québec, si elles le désirent, tout en respectant leur autonomie, de développer une réglementation municipale qui va faire en sorte que les jeunes vont pouvoir jouer de façon extrêmement sécuritaire dans la rue, et ça favorise notamment le bien-être des familles et aussi le sport, l'activité physique, et je pense qu'on doit tendre vers ces objectifs-là. M. le ministre. Bien, nous sommes heureux d'avoir trouvé l'occasion d'accueillir cette proposition-là dans le projet de loi 122. D'où est l'intervention sur cet amendement? M. le député de René-Level. Écoutez, M. le Président, pour avoir grandi dans la rue, à coups d'enquêt-bottine, d'angelure, de froid aux pieds, mais de beaucoup de plaisir avec mes copains, assurément, on va appuyer cette disposition qui va permettre de sécuriser le jeu dans la rue. Alors, je souligne la pertinence de cet ajout. D'où est l'intervention sur cet amendement qui a introduit l'article 71.1, M. le député de Bourgeois? Bien, peut-être juste de remercier la Ville de Belleuil, de remercier M. Pierre Verret, la mairesse Lavoie également, de remercier mon collègue député de Blainville qui a accepté qu'on dépose l'amendement, ainsi que de remercier le ministre pour qu'on puisse le déposer. Et l'appui important du député de René Lévesque. Je vous remercie de mettre aux voix à ce que l'amendement qui a introduit l'article 71.1 est adopté. Adopté, donc l'article 71.1 est adopté.